Alors, je vous parle au nom du comité contre la gérance en Syrie, il y a deux questions que j'aimerais apporter avec vous. La première concerne la Turquie. Comme vous le savez, la Turquie est à l'avant-garde de la guerre contre la Syrie. La Turquie est le premier pays à avoir accueilli le comité d'Istanbul, le conseil national syrien. La Turquie est la base arrière de l'armée syrienne libre qui entanglante le territoire syrien. La Turquie accueille tous les djihadistes du monde, tous les mercenaires, toute la bienveillance des Américains qui sont postés dans la base militaire d'Istanbul. Et aujourd'hui, la Turquie ouvre de véritables pouvoirs pour les mercenaires et les djihadistes pour qu'ils aillent affaiblir et détruire la Syrie. La Turquie, ce n'est pas uniquement la Capet. La Turquie, ce sont des dizaines de millions de citoyens qui s'opposent à la guerre avec la Syrie. Il y a à peine 13% des citoyens turcs qui font d'accord avec la politique étrangère, les États-Unis perdant. En Turquie, il y a un mouvement social.